Et tout le monde sait c'est quoi l'ARN messager ? Ceux qui ne savent pas lever la main, l'ARN messager ? C'est quand même complexe un peu. C'est un autre type de vaccin, si tu sais le vulgariser en une minute. Donc le vaccin, c'est apprendre au corps à se défendre contre un microbe. C'est le principe de la vaccination. Et donc il y a différents types de vaccins. Les vaccins très anciens, on injectait des microbes. La variole, on injecte un vrai microbe, mais qui ressemble au microbe humain et qui apprend au corps à se défendre. Et puis on a eu des vaccins inactivés. C'est-à-dire que c'était le vrai microbe, mais on l'avait affaibli au laboratoire. Il y a encore des vaccins comme ça. Le vaccin de la rougeole, c'est un vaccin vivant. C'est un vrai microbe de la rougeole qu'on injecte, mais qu'on a affaibli de façon à ce qu'on n'ait pas la vraie maladie, évidemment, mais qu'on puisse apprendre à se défendre. Les vaccins modernes sont plus faits comme ça. Les vaccins modernes, on dit séquencer le génome, c'est-à-dire vraiment aller au niveau de la génétique du microbe, savoir comment il est constitué. Et on peut fabriquer des parties de microbes pour apprendre au corps à se défendre contre ces parties-là. Donc ça, c'est le dernier vaccin. Et maintenant, l'ARN messager, c'est encore une étape de développement supérieure. C'est que ce qu'on injecte, c'est quelque chose qui va apprendre à nos cellules à fabriquer la protéine contre laquelle on veut qu'on se défende. Et donc ça, ça ressemble à une infection par un virus parce que c'est ça que fait un virus. Un virus, il rentre dans une cellule, et dans la cellule, en fait, il se fait fabriquer. Quand le virus rentre dans la cellule, la cellule se met à fabriquer des protéines de virus qui vont se mettre ensemble et faire un nouveau virus qui va sortir, rentrer dans une autre cellule, etc. C'est comme ça que fonctionne le virus. Et donc le vaccin ici, c'est vraiment... On ne veut pas que les cellules fabriquent des virus, mais on veut qu'elles fabriquent une protéine du virus contre laquelle on va apprendre à se défendre. Et on sait que cette protéine-là, c'est une protéine qui est essentielle pour le virus. Donc si on se défend contre elles, le virus ne va pas pouvoir vraiment bien s'installer. On ne m'a jamais expliqué l'ARN messagerie de façon si claire. C'est génial.